... Des emplacements pour personnes à mobilité réduite sont situés en face de l'entrée du niveau zéro de la maternité. À votre entrée, une hôtesse vous accueille et vous oriente vers votre lieu de consultation. Au guichet des consultations prénatales, les secrétaires sont à votre disposition pour votre entrée administrative. Il vous est recommandé de vous munir dans la mesure du possible de votre flacon d'urine lors de chaque passage en consultation et aux urgences. Des flacons sont à votre disposition pour vous permettre un recueil à la maison, un emplacement pour personnes à mobilité réduite permet d'attendre pour votre rendez-vous. Chaque salle de consultation prénatale est adaptée pour la conduite d'un entretien et d'un examen complet. Lors de l'entretien avec le médecin ou la sage-femme, un annuaire des aides pour les patients à mobilité réduite vous sera remis. Ce document vous aidera à bien anticiper votre retour au domicile avec votre bébé. Un lève-personne est à disposition de l'ensemble des services avec une équipe de personnel formé à son usage. Vous voulez qu'on relève un peu le dossier du fauteuil tout de suite pour être mieux installé ? Ça va. Ça va. Pour votre intimité, des paravents amovibles sont présents dans les salles de consultation pour la réalisation de vos examens. Tous les bilans sanguins peuvent être réalisés sur place dans le centre de prélèvement situé au sein même des locaux de la consultation. Si besoin, il est possible d'organiser une hospitalisation de jour pour regrouper tous les examens dont vous avez besoin avec chacun de vos différents intervenants. Dans ce cas, une chambre et un repas sont à votre disposition. Nous essayons de limiter le nombre de vos déplacements à la maternité en couplant différents examens, dont l'échographie. Au cours de votre grossesse, il vous est proposé de participer à la séance de bienvenue animée par une sage-femme. Celle-ci se déroule le lundi à 17h dans l'amphithéâtre du 3e étage ou momentanément par visioconférence. De la même façon, des matinées Info-Bébé sont organisées le jeudi matin à 9h une fois par mois au 3e étage de la maternité. Une puéricultrice y aborde tous les aspects pratiques de l'arrivée d'un bébé. Concernant la préparation à la naissance, un entretien prénatal précoce vous sera systématiquement proposé. Lors de ce temps d'échange individuel avec une sage-femme, les différentes modalités de préparation à la naissance seront abordées avec vous. Toutes ces rencontres nécessitent une inscription auprès des hôtesses d'accueil. Bonjour, je voudrais m'inscrire à la préparation à la naissance. Lors d'une situation d'urgence, vous pouvez stationner sur la place de parking réservée face aux urgences gynécologiques et obstétricales. Des hôtesses sont présentes en permanence pour vous accueillir, vous guider et régler les formalités administratives. Dans chaque box des urgences, il existe un espace suffisant pour pouvoir mobiliser votre fauteuil. Toutes les salles sont équipées pour réaliser un examen gynécologique le plus confortable possible avec des transferts pouvant faire appel à un lève-personne ou à un drap de glissement. Une équipe formée à la manutention est disponible sur appel téléphonique. Si votre état nécessite une hospitalisation en cours de grossesse, nous disposons de chambres spacieuses avec douches et toilettes adaptées et conçues pour favoriser votre autonomie. Le mode d'accouchement se décide pendant la grossesse en concertation avec vous, votre sage-femme et votre médecin. L'accouchement par voie basse est préféré chaque fois que cela est possible. En cas de césarienne, prévu, vous êtes hospitalisé la veille dans une chambre adaptée pour personnes à mobilité réduite. Lors de votre accouchement, un accompagnant peut vous être très utile et nous conseillons que vous soyez toujours aidé. Les salles de prêt-travail et de travail ont des équipements adaptés avec un personnel médical à vos côtés tout au long du travail. L'équipe est présente pour vous aider dans les différentes installations au cours du travail et de l'accouchement. Votre fauteuil est gardé au bloc. Votre accompagnant est avec vous tout au long de ces étapes. A la naissance, un pot-à-pot de deux heures avec votre bébé est toujours envisagé. Le temps de votre surveillance. Ce temps permet souvent au bébé de trouver le sein. Votre séjour se poursuit dans le service de suite de naissance dans une chambre adaptée à votre situation. Durant cette période, toute une équipe prend soin de vous et de votre bébé jusqu'à votre sortie. C'est seulement lorsque nous vous verrons repartir avec votre bébé que nous serons pleinement satisfaits d'avoir pu vous accompagner sur ce chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada